Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Ce n'est pas juste pour nous autres, c'est pour tous ceux qui veulent comprendre ce qui se passe, mais dans la langue de Molière. Parce que dans la langue de Shakespeare, il y a moins d'endoctrinement que dans la langue de Molière, parce qu'il y a plus de variété. Naturellement, c'est un plus grand marché, vous direz, mais il y a un point en commun que les pays francophones ont, c'est qu'ils ont toutes la même idéologie, le même narratif. Puis je pense qu'il n'y a personne qui peut contredire ça. Ça, c'est tant dit. Merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. On est le 16 octobre 2019, 7h45, heure du Québec. Je vous ai fait juste, il y a quelques instants, une petite publication avec une réflexion dans laquelle j'ai mis le titre suivant, « La plus grande révélation depuis celle de Fatima ». Pourquoi je mets un titre comme ça? Vous allez vous demander, c'est parce que les révélations de Fatima n'ont pas changé grand-chose dans nos vies. Moi, je suis profondément croyant dans une divinité, je vais l'appeler comme vous voulez. Mon représentant sur terre de cette divinité-là, pour moi, c'est Jésus. Ça peut être Mohammed, ça peut être n'importe qui, parce que tous les représentants de Dieu sont valables. Par contre, moi, j'ai fait mon choix il y a longtemps. Puis quand je regarde ce qui tourne autour de l'Église catholique, je peux vous dire une chose, je ne suis pas vraiment confortable avec ça. D'ailleurs, même Jésus n'a pas voulu fonder une Église, on s'entend. Il était venu dénoncer justement un établissement religieux comme on n'a jamais vu dans l'histoire du... moderne même, ceux qui sont offensés par le tempérament impulsif et un peu vulgaire de Donald Trump, ne se rappelle pas de ce que Jésus, sans comparer Jésus à Donald Trump, loin de là, Donald Trump est plus proche de Satan que de Jésus. Mais juste pour vous dire que Jésus aussi avait utilisé des mots très, très durs envers l'establishment de son époque. Donald Trump l'a fait pour des gains politiques, mais absolument rien accompli, sauf faire avancer l'agenda probablement du diable et de Satan, et des corrompus et des grands industriels. D'où la confusion qui a pu régner entre des fois des gens qui ont osé comparer Jésus à Donald Trump. Même moi, je me suis laissé tomber un peu dans ce piège-là au tout début, quand j'étais idiot et je m'étais fait piéger par ce discours de Donald Trump, parce que tout le monde attend une espèce de... C'est ça le problème. C'est que toutes les populations mondiales, on est tous confrontés à une atroce réalité, c'est celle d'être abusé par nos propres gouvernements, puis par nos propres partis d'opposition qui veulent prendre la place du gouvernement. Donc, il n'y a pas vraiment personne qui est là pour représenter le travailleur, la travailleuse, le citoyen ordinaire. Il y a deux classes. Il y a les riches et il y a les pauvres. La classe moyenne fait partie des pauvres. Quand tu n'es pas capable de payer quoi que ce soit comptant, tu es un pauvre, mon chum. Quand à chaque fois que tu as besoin d'acheter quelque chose, tu te poses la question, est-ce que je peux me le permettre, tu es un pauvre, mon chum. T'auras beau maquiller ça comme tu veux, on aura beau te laisser dans le mainstream, dans les médias, dans les plateformes quelconques, l'idée qu'il y a encore une classe moyenne, puis que tu fais partie de la classe moyenne, puis que tu es donc chanceux de faire partie de la classe moyenne, puis qu'il faut vraiment que tu t'accroches à nous, les bouées de sauvetage que nous sommes, les élus, les candidats, les partis politiques bidons. Ha! 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 C'est vraiment révélateur. Il n'y en a pas de classe moyenne. C'est quoi la classe moyenne? C'est les pauvres qui vivent à crédit. C'est ça la classe moyenne, dans le fond. C'est les pauvres à qui on leur donne accès, à qui on donne accès au crédit, puis qu'on laisse les autres dans la grande misère, sans accès au crédit, pour s'assurer que vous ayez peur de vous retrouver dans cette situation-là, si vous osez vraiment tout remettre en question. Comprenez-vous? Voyez-vous où je vais aller? Et tu te retrouves avec l'armée de la classe moyenne qui se bat pour garder le système en place et garder les pouvoirs en place et le pouvoir entre les mains de ces arnaqueurs qui viennent vous abuser. Et toutes les populations à travers le monde se sentent abusées, trahies par leur gouvernement, mais ont peur de faire le geste ultime de tout changer parce qu'on leur a donné l'impression qu'il y avait quelque chose et que ce petit quelque chose-là qu'ils ont, ça pourrait être tout perdu et remis en question si on changeait le système. Et on a convaincu cette classe moyenne-là qui n'existe pas, sauf dans la tête de ceux qui pensent que ça existe et dans le plan machiavélique de nos gouvernants. On leur a donné l'impression qu'ils possédaient quelque chose et qu'il y avait quelque chose à perdre dans un changement de système. Comprenez-vous? Et on en est rendu là. Et c'est vraiment, vraiment renversant. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que on s'est retrouvé avec un gars qui est arrivé comme Donald Trump qui s'est mis à crier haut et fort que tout le monde était corrompu, tout le monde était pourri puis que lui s'en venait nettoyer tout ça. Il n'a rien fait. Mais il a utilisé le même message que Jésus a utilisé il y a 2000 ans. Et quand tu regardes sur le web, quand tu regardes sur YouTube, quand tu regardes sur les plateformes, tu vois plein de chaînes pseudo-alternatives qui ont laissé tourner cette idée-là que Donald Trump pouvait être comparé à Jésus. Vous allez voir les analogies qu'il y a eu, c'est terré, parce que moi, comme j'étais un pro-Trump, puis quand il a commencé son aventure politique, parce que moi aussi, parce qu'on est tous là-dedans, on attend tous quelque chose, puis c'est ça notre erreur. Alors que ça passe par nous, il n'y a personne qui va venir nous sauver. Comme Jésus n'a pas sauvé l'humanité, il a sauvé des individus qui ont cru en lui et qui ont décidé d'appliquer ce qu'il leur a donné comme consigne. Ces gens-là, même en étant dans des périodes de l'humanité difficiles, des croisades, des inquisitions, de la misère, de la pauvreté, il y a du monde qui ont passé à travers ça heureux parce qu'ils ont appliqué les consignes de Jésus. Parce que c'était un message individuel. Il n'y en a pas de sauveur de l'humanité. Il n'y en aura jamais. Vous êtes votre propre sauveur parce que chacun d'entre nous, nous sommes des milliards maintenant. Il y a des... je ne sais pas combien de gens sont passés sur Terre. tout le monde a fait son petit bonhomme de chemin tout seul pour arriver à l'ultime destination finale. Il n'y a personne qui va te sauver. Puis pendant toute ta traversée, tu as des gens qui vont vouloir t'exploiter, t'abuser, te violenter. Nomme-les toutes les calamités, tu vas toutes les avoir, mon chum. Puis il n'y a personne qui est là pour t'aider. Sauve-toi. Même souvent, les membres de ta propre famille seront là pour te poignarder, t'abuser et te voler. Donc, il n'y en a pas de sauveur. Il n'y en aura jamais de sauveur de l'humanité parce que c'est impossible. Tu veux la variété d'humains, la quantité de nations, d'ethnies, de traditions. Il n'y a personne qui peut s'entendre. C'est une utopie extraordinaire d'avoir laissé dans la tête du monde et là, encore là, c'est encore un autre piège de l'élite, mais cette fois-là, religieuse, qu'on pourrait tous... Êtes-vous... On est trois dans une maison et on n'est pas capable de s'entendre. Imagine, 8 milliards, 9 milliards d'individus qui viennent des quatre coins du monde avec des backgrounds différents, des traditions différentes. C'est complètement utopique de penser qu'on pourrait s'entendre à l'unisson. Il faut vraiment être stupide, honnêtement. Mais, encore là, on laisse miroiter cette idée-là. Donc, en laissant miroiter cette idée-là, on laisse miroiter qu'il y a l'idée d'un grand sauvant qui va venir sauver l'humanité, unir l'humanité. Il faut vraiment être naïf, il faut vraiment être gaga, il faut vraiment être enfant d'école, il faut vraiment, vraiment, je ne sais pas, naïf, ignorant, puis faire l'autruche toute sa vie, puis mettre la tête dans le sable. Il n'y a qu'une personne qui peut te sauver, mon chum, puis c'est toi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire avancer le bien d'une communauté, d'une nation. Ça, c'est certain. Mais tu ne pourras jamais, même avec n'importe quel système que tu pourrais imaginer, créer, éliminer toutes les injustices, toutes les inéquités de la vie, la violence, même juste les inéquités d'âme nature. Pourquoi tu as un gros-né, pourquoi j'en ai pas un, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi moins intelligent, pourquoi plus intelligent, pourquoi moins habile, pourquoi plus habile. Tu ne pourras jamais, jamais, éliminer les injustices à la base même de la vie. Mais on peut améliorer le sort de l'ensemble de la population puis arrêter de juste améliorer le sort de la minorité qui nous gouverne. Ça, oui, c'est possible. Puis comment ça peut se faire, ça ne se fera pas en passant par un multimilliardaire de New York qui a fourré tout le monde toute sa vie, qui a sombré dans la déchéance, qui a vécu sur le mensonge l'arnaque, parce que c'est ça que Donald Trump a fait toute sa vie, arnaquer les gouvernements en les menaçant s'il ne lui donnait pas des exemptions d'impôts puis de patates et patates. C'est comme ça qu'il a fait sa fortune après que son père lui donnait 2 millions de dollars. Il a joué dans le jet set, il a joué dans la déchéance pour rester toujours à la une. Ça a été plus un personnage public qu'un homme d'affaires Donald Trump, là. Il a plus de succès comme personnage public de télé puis de potin que d'homme d'affaires. Donc, il est arrivé parce qu'ils ont décodé. C'est le représentant de l'élite, il ne faut pas oublier. Donc, ils savent très bien que c'est juste un jeu puis que c'est du cinéma, mais qu'il fallait aller chercher quelque chose de nouveau pour attirer une clientèle nouvelle parce que les gens étaient vraiment là maintenant ensuite à toutes ces années d'endoctrinement, de globalisme solide, surtout avec les 8 années de Barack Obama. Il n'y a jamais rien qui a été discuté, il n'y a jamais rien que tout était juste des faits annoncés puis accomplis. Ça y est, on a fait ça, bang, vous n'avez pas le choix. Ça y est, bang, conférence de presse, les médias qui servent de pantin. Puis, ça s'est vraiment intensifié sous les années de Barack Obama. C'était vraiment difficile de savoir ce qui se passe. Tout était vraiment fait dans l'ombre. Donald Trump est venu mettre son pied là-dedans et ça a réveillé beaucoup de monde, dont moi en particulier. Ça a eu ça de bien. Mais, on se rend compte que c'était juste un coup monté. Donc, il n'y en aura pas souvent, mais on peut améliorer le sort. Puis, tu n'amélioreras pas le sort de l'humanité tant que l'individu n'aura pas réalisé que il faut qu'on arrête de parler de classe sociale. Il n'y en a plus de classe sociale. Il y a juste les riches et les pauvres. C'est ça la réalité. Même quand tu as une job à 50 000 par année, tu es un pauvre parce que le gouvernement va venir te chercher d'abord la moitié de ça ou presque en taxes, en impôts. Pour aucune raison. Il te restera la moitié de ton salaire pour te loger, te nourrir, loger, nourrir tes enfants, ta famille, te vêtir, te déplacer. Qu'est-ce qui va te rester? Rien. C'est pour ça qu'on a besoin du crédit et c'est pour ça que tout le monde est endetté jusqu'au cours et que tout ça n'est qu'une illusion et que si on enlevait cette illusion en éliminant le crédit, vous réaliseriez que vous êtes pauvre et là, on changerait vraiment les choses. On peut vouloir améliorer le sort d'une communauté, d'une nation, mais tu ne pourras jamais éliminer toutes les injustices et toutes les inéquités qui font partie de la nature de l'humain que celui qui met plus d'efforts veut avoir plus que celui qui met moins d'efforts. Sinon, c'est considéré comme une injustice et ça a été un peu ça le problème du socialisme et du communisme, c'est que, encore là, il y a juste l'élite qui en a profité. Ceci étant dit, c'est juste pour vous dire que, rappelez-vous de Jésus qui était venu dire à ses grands prêtres, les grands représentants, vous êtes une bande de sépulcres blanchis, une race de vipères, on va dire une chose, ça choquait, là. Donc, il faut faire attention aux faux prophètes, il faut faire attention à tous ces gens qui vous donnent l'illusion que vous autres de la classe moyenne, vous avez quelque chose à perdre dans un changement de régime. Vous n'avez rien à perdre parce que vous n'avez rien, parce que ce que vous avez, c'est l'illusion d'avoir quelque chose via le crédit. Encore là, je ne voulais pas vous parler de la neige au Dakota, mais ce matin, je me sentais vraiment dans l'obligation de parce que j'ai, je passe mon temps, vous le savez, à travailler sur mes réseaux sociaux, à vous communiquer des nouvelles, à réfléchir à ce qui se passe, puis je me sentais moeur pour vous raconter cette histoire-là. Vous en faites ce que vous voulez, mais je veux surtout savoir ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires. à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501